Le Rana Plaza, ça vous parle ? Plus de 1 100 morts et 2 500 blessés dans l'effondrement d'une usine textile au Bangladesh en 2013. Ce drame n'est que la partie visible de l'iceberg. Dans l'univers textile, les droits humains et l'environnement apportent peu. Discrimination, absence de liberté syndicale, conditions de sécurité effroyables, pollution des eaux et des terres agricoles, travail forcé des adultes et des enfants, salaire misérable, la liste est longue. Aucune étape n'échappe aux dérives et à l'exploitation. Un chiffre parlant, sur les 29 euros d'un t-shirt vendu en Europe, seuls 18 centimes reviennent aux ouvriers asiatiques ayant travaillé à sa confection. A l'autre bout de la chaîne, le fondateur de Zara, Amoncio Ortega, est l'un des hommes les plus riches au monde. Ses dividendes annuels correspondent à plus de 800 000 fois le salaire moyen d'un ouvrier de la confection en Inde. Il est possible de faire reculer ces inégalités. Des alternatives slow fashion existent. Acheter équitable, éthique, bio, seconde main ou simplement en réparant ou en customisant nos vêtements. Joignez-vous à nous. Ensemble, nous pouvons contribuer à développer une autre manière de consommer. Car oui, une autre mode est possible. Autre piste d'action concrète, Oxfam lance un crowdfunding pour développer une gamme de t-shirts équitables et bio. En y contribuant, vous apportez également un soutien financier à l'organisation Mila, notre partenaire et fournisseur en Inde. À la fois simple et moderne, ces t-shirts sont surtout engagés pour un monde plus juste. Une belle occasion de montrer quel mode nous voulons. Attentive aux travailleurs et à notre planète. Vous aussi, vous voulez changer votre manière de vous habiller ? Rejoignez-nous vite sur slowfashion.be Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada